Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce mercredi 22 juin 2022, 15h09. Alors du Québec, j'espère que vous allez bien, même si, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Jusqu'à ce point-là, mais ça va, mais très très mal. Et rassurez-vous, comme dirait les politiciens, c'est à peu près la seule chose qu'ils peuvent nous promettre sans se tromper, c'est que ça va être encore pire. Chers amis, si on pensait à cette sortie d'une pandémie, eh bien imaginez-vous, il y a toutes sortes de menaces, puis là, il y en a une hallucinante. On est en alerte en Angleterre. Imaginez-vous, première épidémie de poliomyélite, la fameuse polio, hautement contagieuse, détectée au Royaume-Uni depuis 1984. Voici les six signes à connaître. La polio se propage au Royaume-Uni pour la première fois depuis des décennies, affirment les responsables de la santé. Les patrons de la santé ont exhorté les Britanniques à vérifier que les piqûres de leurs enfants sont à jour après avoir détecté des signes de transmission du virus entre les individus. Les experts ont détecté le même bug dans les échantillons d'eau usée de Londres depuis avril, un signal clair d'une épidémie communautaire. On n'est plus capable de... c'est comme une spirale. Quand ça va mal, comme dirait l'autre, bien, prépare-toi parce que ça va aller de plus en plus mal. Le dernier cas de poliomyélite contracté en Grande-Bretagne remonte à 1984 et le pays a été déclaré exempt de polio en 2003. Avant l'introduction d'un vaccin dans les années 50, les épidémies entraînaient la paralysie de milliers de personnes chaque année et des centaines de décès. Les experts de l'Agence britannique de sécurité sanitaire pensent qu'un voyageur, probablement du Pakistan, d'Afghanistan ou du Nigeria, a excrété le virus dans ses selles après avoir reçu l'inoculation orale de la poliomyélite. Mais le bug s'est maintenant propagé à d'autres après avoir muté, la même souche étant détectée à plusieurs reprises dans des échantillons d'eau usée depuis mai. Les patrons de la santé ont maintenant lancé une enquête urgente pour identifier la source et renforcer la vaccination dans les zones touchées. Malgré des preuves évidentes d'une épidémie, aucun cas n'a encore été signalé. Et les responsables insistent sur le fait que le risque global pour le public reste quand même très faible. Donc, mais quand même, la polio dérivée du vaccin a le potentiel de se propager, en particulier dans les communautés où la vaccination est plus faible. La maladie attaque le système nerveux et dans certains cas extrêmes peut entraîner une paralysie. Quels sont les fameux six signes de la polio que vous devez connaître? Mal de gorge, fièvre, fatigue, nausée, mal de tête et douleur d'estomac. Wow! Il est administré sous forme de piqûres lorsqu'un enfant entre 8, 12 et 16 semaines et deux autres injections sont administrées à 3 ans et 4 mois et à 14 ans. Cependant, un enfant sur 10 à Londres, âgé de 5 ans, n'est pas complètement vacciné contre le virus. Imaginez-vous, la polio pourrait faire un retour avec ce qui nous attend encore à l'automne et la crainte. Déjà, on nous a fait perdre deux ans et demi de nos vies. Les gouvernements ont sauté dans des mesures extrêmes sans trop réfléchir, en mode panique. Je peux vous dire une chose, ça ne va vraiment pas bien au niveau de la santé publique. J'espère que l'automne ne nous annonce pas d'autres fermetures parce que ça va être la révolution sociale. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada